Bonjour à vous, fans de 106 étrangères au refroidissement douteux. Dans cet ultime épisode, je vais faire appel à mon dernier élan de motivation pour remettre des fuites dans ce moteur 1L3. Vous aurez aussi le plaisir de me voir souffrir sur des détails complètement inutiles. C'est un épisode où je parle moins, la fatigue du chantier commençant à attaquer malheureusement mes réserves de joie et d'espoir. Bref, un bon visionnage à vous. Je n'ai pas confiance avec le joint. Franchement, je n'ai pas confiance. Je ne sais pas s'il est bien mis derrière. Je n'ai aucune façon de vérifier. J'ai ma technique pour ça. J'ai vraiment un léger filet. Voilà. On va lui mettre du poids dessus. Chercher un truc qui est lourd. Voilà. Je ne sais plus combien de temps il faut pour que ça prenne. Mais évidemment, il ne te donne pas l'information. Bon, en tout cas, d'ici 30 minutes, ça devrait être pas mal. Voilà. Voilà. Sous-titrage ST' 501 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 ça tient et est ce qu'on n'aurait pas une autre 10 pour venir un peu sécuriser celle ci ça a l'air pas mal il est enfin en place j'ai réussi à mettre les deux vis j'ai réussi à bien mettre les pattes dans les ergots prévus bon par contre vous voyez là on a très peu très peu d'espace de libre pour que le collecteur ne touche pas c'est vraiment au poil de cul en fait de toute façon quand on voit d'ici il a déjà été attaqué donc au moins ça évitera les prochaines fois que ça morde là je n'ai plus qu'à venir rebrancher le ventilateur rebrancher les durites et ensuite je vais pouvoir attaquer la partie finale le radiateur de chauffage en finissant par démonter le tableau de bord je sais pas pourquoi mais il veut jamais s'enfoncer plus lui il est vraiment bon j'aime pas ça il veut jamais aller plus loin que ça je sais pas pourquoi t'as beau pousser comme un fou t'as beau faire ceci cela à chaque fois tu es bloqué par je ne sais quoi à C'est bon. On est de retour sur le Talbot Baroué. Je sais, j'ai une coupe de malade, j'ai dû attacher mes cheveux, j'en pouvais plus. Est-ce que vous, vous voyez bien ? C'est l'heure de la Night Burge. Ah non, 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 c'est vrai, on est sur YouTube, on n'est pas au cinéma. Alors, vous avez remarqué, perspicace comme vous êtes, dans le dernier extrait, que la voiture fonctionne parfaitement. Enfin, fonctionner du coup, si on veut se mettre à jour. Parce qu'en effet, elle n'a pas fonctionné longtemps. Le voyant de température d'eau est devenu le nouveau meilleur ami de la 106 du Portugal. C'était d'ailleurs un peu bizarre comment ça arrivait parce qu'en fait, j'ai terminé le chantier vers 5h du matin. J'ai fait des essais pendant presque une heure et demie, sans aucun problème. Et vers 6h30, 7h, le voyant de température d'eau a commencé à apparaître. Donc le voyant rouge qui indique que c'est la surchauffe. Il n'est plus jamais reparti. C'est-à-dire que je pouvais laisser la voiture 10, 15, 20 minutes refroidir. Ça remontait en flèche immédiatement au bout de 500 mètres. Malheureusement, j'ai dû dormir dans la voiture pour attendre que le moteur puisse refroidir vraiment assez longtemps. Pour faire 2, 3 kilomètres supplémentaires pour rentrer chez moi. Ça vous permet là de saisir à quel point j'ai du sentiment pour les voitures. Mais en tout cas, j'étais très content de regagner mon lit après cette soirée de mécanique et de surchauffe. Maxime a retrouvé sa voiture après ça. Parce que je rappelle, ce n'est pas ma voiture. Il y en a encore beaucoup qui confondent. Et il a dû malheureusement lancer des opérations mécaniques plus poussées. Notamment un joint de culasse et un resurfaçage. Parce que moi là ici, je ne suis pas assez équipé pour faire ce genre d'opérations mécaniques. Et puis voilà, c'est comme ça que c'est terminé le chantier à restauration de mon côté. J'ai réparé tout ce que j'ai pu. Ma checklist a été terminée. Et puis Maxime peut aujourd'hui en tout cas profiter d'une voiture qui fonctionne bien. Parce que le vent de culasse a été refait entre temps. En tout cas, je voulais vous remercier à travers vos vues, vos commentaires, vos likes sur ces 3 épisodes d'avoir soutenu le projet. Et puis nous, on se retrouve pour d'autres aventures sur la chaîne avec des nouvelles vidéos très bientôt. En tout cas, moi pour l'instant, après ce gros chantier, je vais aller profiter de ce qui fonctionne et de ce que je connais. C'est-à-dire ma XSI, la meilleure quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.